Saviez-vous que seulement 100 compagnies sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre des 30 dernières années ? Attends… 100 compagnies et c'est elles qui sont responsables de 71% de toutes les émissions mondiales ? Bah ouais… Genre ils se sont réunis et ils se sont dit « Hé, et si on émettait 71% des émissions mondiales ? » Bah non, pas exactement j'imagine… Mais bon quoi, tu vas encore essayer de nous culpabiliser en nous disant que ce sont les individus qui sont à 100% responsables, c'est ça ? Bah non, parce que c'est pas vrai non plus. J'essaye de comprendre. Et du coup, on va s'intéresser à la question « Qui est vraiment responsable du réchauffement climatique ? » Sur cette chaîne Philoxyme, on s'intéresse à l'éthique et à la philopolitique appliquées à des enjeux comme le climat, les pandémies ou la démocratie. Et souvent je m'intéresse à des débats pas mal polarisés que je vois passer sur mes réseaux et qui me trottent dans la tête et puis je les remâche, je les triture, je les rumine et je finis par les régurgiter dans une vidéo qui essaie d'en clarifier les enjeux afin de nous permettre d'avoir de meilleures discussions sur ces sujets. Hashtag débattons mieux, hashtag team bienveillance, tout ça, tout ça. Et un débat que j'ai vu passer à peu près 15 basillions de fois, c'est celui de savoir qui, mais qui, est vraiment responsable du réchauffement climatique. Généralement ça commence comme ça. Quelqu'un tient un discours individualiste sur les éco-gestes qui peuvent nous sauver du type « Saviez-vous que vous pouviez faire un jet pour la planète en faisant pipi sous la douche tout en triant votre boîte mail ? » Puis un autre réagit en répondant « Pauvre naïf, toi aussi tu es tombé dans le piège de la culpabilisation néolibérale, tu ne vois donc pas que les vrais responsables ce sont les grandes entreprises ? » Et en postant un lien vers ce rapport « Carbon Majors » de l'ONG Carbon Disclosure Project. Ce à quoi l'autre rétorque que « Les entreprises ne produisent pas pour le plaisir, sans consommateurs pour acheter leurs produits, il n'y aura pas d'émission. » Dans cette vidéo, on va d'abord prendre la question de qui est vraiment responsable au sérieux pour voir ce qu'on peut y répondre. Et puis on prendra un peu de recul pour voir quel raisonnement éthique sous-tend ces discussions et ça nous permettra d'introduire la distinction entre deux grands types d'approche pour réfléchir à ces questions de justice climatique. Mais avant ça, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un petit truc que vous pouvez faire, c'est simplement de laisser un pouce bleu enthousiaste en dessous de cette vidéo afin de satisfaire le saint algorithme et de le prier dans son infinie sagacité de bien vouloir recommander cette vidéo. Qui donc est responsable du réchauffement climatique, dont les dérèglements pourraient causer la souffrance ou la mort de centaines de millions de personnes dans les 200 prochaines années ? Bien sûr, la responsabilité la plus importante, celle de protéger les citoyens, incombe à l'État. Mais jusqu'ici, on observe une défaillance des autorités à prendre les mesures à la hauteur de l'urgence climatique. Donc si on met de côté l'État, ça nous laisse deux types d'acteurs, les producteurs et les consommateurs. Quelle est la responsabilité respective de ces deux types d'acteurs pour leur contribution au réchauffement climatique ? Comment répondre à cette question ? Qu'est-ce que c'est la responsabilité morale ? Considérer quelqu'un comme moralement responsable de quelque chose, c'est estimer que son comportement mérite la louange ou le blâme, voire une récompense ou un châtiment. Et en l'occurrence, la question implicite, c'est de savoir qui doit contribuer à financer la lutte contre les effets du changement climatique. Et une réponse classique à cette question, c'est le principe bien connu, dit du pollueur-payeur. C'est celui qui a pollué qui doit en assumer les coûts. Du coup, pour appliquer ce principe, il nous faut agir comme des détectives et mener notre enquête pour découvrir qui est moralement responsable des émissions de CO2. C'est rigolo. Et on prendra l'exemple des émissions dues au secteur automobile, et pour nous faciliter la tâche, on va supposer un modèle simplifié d'une économie nationale. La première chose qu'il nous faut examiner, c'est la question de la causalité. Qui a joué quel rôle dans la chaîne de causalité qui a mené à l'émission de gaz à effet de serre ? Dans le cas des émissions d'une voiture thermique, il faut d'abord considérer les émissions directes de l'activité des compagnies pétrolières. L'extraction, le transport, le raffinage, le conditionnement et la distribution. Du puits au réservoir, la production d'essence sans plomb émet en moyenne 0,53 kg d'équivalent CO2 par litre. Arrive un client en station-service qui remplit son réservoir, paye et s'en va joyeusement parcourir les routes avec son rutilant bolide émettant en moyenne 2,28 kg d'équivalent CO2 par litre d'essence. Si on se bornait à une comptabilité immédiate, ça donnerait 20% d'émissions liées à la production du carburant et 80% liées à sa combustion. Faut-il considérer que les producteurs seraient responsables de seulement 20% d'émissions et les consommateurs 80% ? Ce serait évidemment absurde. Comme le sait tout bon amateur de films de super-héros, la personne qui est la cause d'un dommage n'est pas forcément celle qui emporte la responsabilité morale. Un petit peu plus, arrêtez ! Les 1,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès ou un mauvais accès à l'électricité peuvent difficilement être considérées comme moralement responsables des émissions qu'ils causent en utilisant un générateur électrique pour couvrir leurs besoins de base. Il faut donc distinguer responsabilité causale et responsabilité morale. On peut être un maillon central, voire la cause immédiate d'un dommage, sans pour autant emporter l'entière responsabilité morale. En effet, on peut considérer qu'il y a deux principales conditions pour être moralement responsable d'une action. Premièrement, la connaissance, il faut connaître les conséquences de ses actes. Et deuxièmement, la liberté, il faut être libre d'agir autrement, c'est-à-dire avoir le contrôle sur ses actes. Appliquons ces deux critères à la question de la responsabilité morale du producteur et du consommateur. Commençons par la responsabilité du consommateur. Premier critère, c'est la connaissance. Peut-on considérer que l'automobiliste qui roule dans sa voiture à essence est conscient de sa contribution au réchauffement climatique ? D'après un sondage réalisé dans 50 pays du monde, 64% des sondés estiment que le réchauffement climatique est une urgence mondiale. Et en France, un sondage de l'ADEME montre que 80% des sondés pensent que le réchauffement est causé par les activités humaines. Et environ deux tiers considèrent qu'il fait l'objet d'un consensus scientifique, qu'il cause les désordres climatiques, et qu'il rendra les conditions de vie extrêmement pénibles en France d'ici 50 ans. Et par ailleurs, 88% identifient les transports comme responsables de l'émission d'assez ou beaucoup de gaz à effet de serre. Donc à la grosse louche, deux tiers des français identifient correctement le phénomène du réchauffement, ses conséquences et la contribution des transports à celui-ci. Et donc remplissent le critère de connaissance. Mais qu'en est-il du tiers restant, dont 10% qui ont encore du mal à identifier les conséquences du réchauffement ou 20% qui sont carrément dans le déni ? Qui oserait encore contester que le coupable, c'est le gaz à effet de serre produit par l'homme ? Peut-on dire que leur ignorance les exempte de toute responsabilité pour leurs émissions ? Pour cela, il faudrait encore montrer qu'il s'agit d'une ignorance excusable en montrant que celle-ci serait due aux défauts du système éducatif, aux traitements par les médias ou à de la désinformation. Le CO2, c'est 0,04%. Dans l'anosphère ? Si Greta prétend le voir, elle a de bons yeux. Le GIEC nous dit, entre 1 et 2,5, d'admirer la précision. On pourrait dire aussi qu'on ne sait pas trop. Je rappelle que quand nous respirons, dans une vie, on émet à peu près 25 tonnes de carbone. J'espère qu'on va continuer à nous autoriser à respirer. Deuxième condition de la responsabilité, la liberté d'agir autrement. Bien sûr, personne n'achète une voiture à fusil sur la tempe. Et bien sûr, les alternatives existent. Transports en commun, vélo, etc. Toutefois, les politiques en matière d'infrastructures, de transports publics, de fiscalité ou de logements continuent de favoriser l'utilisation de l'automobile, voire d'y inciter. Comme en Belgique ou en 2019, les voitures de société constituaient 57% des ventes de voitures neuves en raison d'un régime fiscal très généreux. Et ces politiques, elles peuvent créer une dépendance à l'automobile en facilitant, voire en contraignant, à des modes de vie qui reposent sur l'usage de la voiture. Et donc, la liberté des consommateurs, elle est contrainte par ces politiques favorables à l'automobile. On n'arrête pas le progrès. Et le progrès donne raison aux automobilistes pressés contre la voiture à bras qui se traîne. Le moteur vient de marquer un nouveau point. Un décret va étendre à toute la capitale l'interdiction aux voitures à bras de circuler. Par contre, on ne pouvait pas en dire autant jusqu'à il y a quelques années, mais aujourd'hui, les voitures électriques représentent une alternative moins émettrice parmi les véhicules individuels. Même si ça dépend du mix électrique. Et d'ailleurs, le réveilleur vient de sortir une vidéo sur le sujet. Mais le degré de responsabilité morale qu'on peut imputer aux individus dépend bien sûr de leur niveau de richesse, puisqu'une personne aisée aura évidemment plus de possibilités de recourir à des alternatives moins émettrices, mais coûteuses. Notons toutefois que cette plus grande liberté de choix n'a pas empêché les émissions des 1% les plus riches d'augmenter ces 20 dernières années, alors que celles des plus pauvres ont baissé, d'après un rapport d'Oxfam. Une autre nuance qu'on peut faire, c'est la différence entre les émissions nécessaires pour couvrir ces besoins de base, pour lesquelles on peut difficilement tenir les individus pour responsables, vu leur droit à la vie et à la dignité, et les émissions superflus, pour lesquelles on peut tenir les individus pour responsables. Mais la frontière entre ces deux catégories n'est pas forcément facile à tracer. Nos modes de consommation étant socialement construits, ce qui est d'abord considéré comme un luxe, finit vite par être considéré comme un besoin. Si en 1983 au Royaume-Uni, seuls 22% de la population considéraient la voiture comme une nécessité, 30 ans plus tard, ils étaient 44% à le penser. Nous avons retrouvé les derniers irréductibles au progrès, monsieur et madame Chareil, marchands de fromage au marché de Ruyi. Ah, j'ai mon permis de conduire, j'ai mon permis de conduire auto et moto, mais j'aime mieux mon cheval. Avec un cheval, vous allez aussi bien qu'avec une auto et même mieux. J'aime la voiture, j'adore la voiture. La voiture, c'est la liberté. Et tous ceux qui condamnent aussi facilement la voiture devraient se souvenir de ce que c'était que l'Union soviétique il y a quelques années. Il n'y avait pas de voiture, parce qu'il n'y avait pas de liberté. On peut aussi penser à l'ubiquité des smartphones aujourd'hui ou à l'augmentation du nombre d'écrans par ménage en quelques dizaines d'années. Qu'en est-il de la responsabilité des producteurs du secteur automobile ? On pourrait faire l'analogie entre les producteurs d'hydrocarbures et les producteurs de tabac. Tous deux vendent un produit dont l'usage normal, prévu, est un usage qui a des conséquences néfastes. La cigarette cause du tort au fumeur, bien sûr, ainsi qu'à son entourage par le tabagisme passif. Merci. Vous ne sentez pas comme une sorte d'épouvantable odeur ? Je crois bien qu'en voilà la cause avec un cigare. De même, la voiture thermique cause du tort à autrui par l'émission de CO2 et autres gaz polluants et aussi à son conducteur par l'exposition aux particules fines qui se concentrent dans l'habitacle. Il est donc intéressant de se pencher sur les affaires sous la responsabilité de l'industrie du tabac. Dans ces affaires, une difficulté importante était d'essayer de prouver la responsabilité du producteur pour un produit que les fumeurs ont volontairement acheté. Une des raisons centrales pour lesquelles ces compagnies ont pu être condamnées, c'est le fait qu'on a pu démontrer qu'elles avaient caché les effets néfastes de la cigarette. Certes, les consommateurs étaient libres d'acheter ou pas les produits du tabac, mais cette liberté n'a pas été exercée en pleine connaissance de cause. Et on peut dire que sur ce plan-là, la comparaison est assez frappante. En effet, les industries fossiles ont longtemps contribué à la désinformation et au déni, instillant le doute sur l'existence, puis l'origine humaine et l'ampleur du réchauffement climatique. D'ailleurs, les travaux de l'historienne Naomi Oreskes montrent que ce sont les mêmes techniques et parfois les mêmes experts en désinformation et confusionnisme qui ont servi les intérêts de l'industrie du tabac et l'industrie fossile. Donc ça, c'est un argument important pour charger la responsabilité des producteurs. Ils n'ont pas fait que fournir un produit que les gens voulaient bien acheter, ils ont contribué à en cacher les effets néfastes et continuent de faire pression sur le gouvernement pour qu'ils ne prennent pas des réglementations trop sévères touchant aux combustibles fossiles. Dans d'autres affaires, les juges ont sanctionné des publicités mensongères des fabricants de cigarettes en mettant en cause les effets néfastes du tabac sur la santé. Et dans le même sens, on pourrait considérer comme trompeuses les pratiques des producteurs d'automobiles lorsqu'ils recourent à des techniques de greenwashing pour minimiser l'impact environnemental de leurs produits, voire pour les faire passer pour écologiques. Tout embrouillés qu'ils sont par les labels faussement éco-responsables, les consommateurs n'ont peut-être pas pleinement conscience de l'impact carbone du véhicule qu'ils acquièrent. En outre, en investissant massivement dans la promotion de leurs produits, on pourrait également considérer que les producteurs créent des besoins chez les consommateurs comme celui d'avoir l'air aussi cool et viril que le Cowboy Malboro ou celui d'acquérir de gros bolides comme les 4x4 ou les SUV chez des clients urbains qui génèrent bien plus d'émissions que des berlines classiques. Donc, quelle responsabilité des producteurs d'automobiles et d'hydrocarbures ? La première condition, la connaissance, peut être considérée comme remplie à partir du moment où ils étaient informés du consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Or, dans le cas de compagnies comme Exxon, de nombreux documents révélés ces dernières années montrent que des chercheurs en interne avaient alerté l'entreprise sur les dangers de l'effet de serre dès le début des années 80. Donc, on peut estimer qu'ils ont eu connaissance des risques causés par leurs activités bien avant le grand public. La deuxième condition de la responsabilité morale, la liberté, est plus difficile à évaluer. En effet, ces entreprises sont certes libres de se reconvertir dans la production de véhicules moins émetteurs, mais elles vous répondront qu'elles subissent la contrainte de la concurrence et qu'il n'est pas simple de trouver une alternative à une source d'énergie aussi dense et transportable que les hydrocarbures. En l'absence de régulation, ces entreprises ont un intérêt économique évident à recourir aux énergies fossiles, qui les rendent plus concurrentielles. Si une entreprise choisit de ne pas le faire, elle sera vite remplacée par un concurrent moins scrupuleux. On est ici dans une situation de surdétermination causale. Est-ce que je suis moralement responsable d'avoir roulé sur une grenouille quand elle aurait été aussi sûrement écrasée par le conducteur suivant ? Toutefois, on peut quand même considérer que ces entreprises, ayant conscience des dommages causés par leurs activités, ont un devoir moral de militer, voire au moins de ne pas s'opposer à des initiatives législatives visant à les contraindre, elles et leurs concurrentes, à limiter leurs utilisations d'énergie fossile. Pourtant, comme on l'a vu, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et donc, il est incontestable qu'elles endossent une très large responsabilité, au moins pour leurs efforts visant à occulter ou faire douter du caractère néfaste de leurs produits, avec pour conséquence de retarder l'émergence de régulations ou le développement d'alternatives. Et donc, si la responsabilité des producteurs est grande, ça n'implique pas pour autant qu'il faille déresponsabiliser le citoyen pour ses choix de consommation lorsqu'ils sont posés librement et en connaissance de cause. Et c'est sans compter la responsabilité d'autres acteurs, comme bien sûr celle des autorités publiques, et on pourrait remonter encore loin la chaîne de causalité. Mais donc, qui est responsable et à combien de pourcents ? On veut des chiffres. Au risque d'en décevoir certains, il n'existe pas de formule magique permettant de délimiter précisément la responsabilité morale des uns et des autres. Ce que montre notre petite enquête, c'est justement à quel point il est délicat de démêler la responsabilité respective de différents acteurs pour des phénomènes multifactoriels tels que le réchauffement climatique. Il faudrait prendre en compte une multitude de facteurs et les pondérer en fonction d'éléments contextuels propres à chaque situation et réaliser une évaluation morale qui comporte aussi sa part de subjectivité. Tout comme le ferait un juge dans une affaire de responsabilité juridique. Et justement, on observe un nombre croissant d'actions en justice visant des entreprises pour leur contribution au réchauffement climatique. Soit pour motifs d'informations mensongères ou lacunaires sur les risques liés à leurs produits et à leur contribution au changement climatique en lien avec l'affaire des documents internes à Exxon. Soit directement pour les dommages causés en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas notamment dans cette affaire Huaraz, dans laquelle un paysan péruvien, dont l'habitation est menacée par la fonte d'un glacier, demande au groupe pétrolier allemand RWE de réparer le dommage qui lui a causé par sa contribution aux émissions globales de gaz à effet de serre. Les juridictions allemandes ont admis la possibilité d'une responsabilité de la compagnie pour ses émissions et ont demandé que des experts se rendent sur les lieux pour apporter une démonstration précise des dommages allégués et de la responsabilité de la compagnie. Sauf que là, l'expertise est un peu retardée pour cause de Covid. Mais c'est pas gagné d'avance et ce sont des litiges qui mettent des années à aboutir. Et c'est pas vraiment étonnant vu la complexité des enjeux. Ouais, donc si je comprends bien, c'était un épisode de plus dans notre série où on pose des questions impossibles et on répond pas, c'est compliqué. Évidemment, j'ai pas la prétention de résoudre définitivement cette question. Mon but ici, c'est seulement d'essayer d'éclairer la façon dont on réfléchit sur ces sujets moraux. Et à ce stade, on peut déjà tirer deux leçons de notre discussion. Premièrement, il apparaît clairement que la comptabilité carbone relève en fait de nombreux choix philosophiques et éthiques. Comptez telle ou telle catégorie d'émissions comme relevant des consommateurs ou des entreprises, ça n'a évidemment rien de neutre. Or, la comptabilité carbone est essentielle à nos discussions sur le climat et donc il faut aussi s'intéresser à ces choix moraux sous-jacents. Et sur ces sujets, je vous conseille d'ailleurs le blog de Guillaume Collin dont je vous mets le lien en description, c'est vraiment super intéressant. Mais ce que notre discussion révèle aussi, c'est une difficulté récurrente de l'approche éthique sous-jacente au principe du pollueur-payeur. En effet, ce principe qui est omniprésent dans le débat sur la justice climatique relève d'une approche rectificative de la justice. La justice rectificative s'intéresse à corriger les injustices commises dans le passé en exigeant une compensation de la part des responsables d'un dommage. Et la difficulté, c'est que cette approche implique forcément de faire ce genre d'enquête historique un peu laborieuse visant à se tourner vers le passé pour savoir qui a fait quoi et quelle est l'étendue de sa responsabilité morale. Et donc elle dépend de pas mal de questions empiriques difficiles, comme on l'a vu. Mais il existe une autre manière de réfléchir à ces questions. Quand on demande qui est responsable, on peut vouloir dire plusieurs choses. On peut poser la question de la responsabilité d'un point de vue rétrospectif. Quand on se demande qui est responsable de, on se demande qui doit porter le blâme ou réparer une action commise dans le passé. Exemple, qui est responsable de ne pas avoir sorti les poubelles ? Mais on peut aussi poser cette question d'un point de vue prospectif. Quand on se demande qui est responsable pour quelque chose, ça revient à se demander quelles sont nos obligations morales ? Qui est responsable pour sortir les poubelles ? Dans cette optique, notre question devient qui est responsable moralement pour contribuer aux efforts de la lutte contre le réchauffement ? On passe d'une question de justice rectificative à une question de justice distributive. On ne se pose plus la question de savoir qui a mal agi, mais plutôt de comment distribuer équitablement les charges et les avantages entre les individus composant la société. Pour illustrer cette différence entre justice rectificative et justice distributive, pensons au débat sur les injustices issues de l'esclavage aux Etats-Unis. Une approche rectificative se posera la question des réparations dues aux descendants d'esclaves pour les torts infligés à leurs ancêtres, alors qu'une approche distributive se concentrera sur les inégalités de ressources et d'opportunités dont souffrent souvent les descendants d'esclaves aujourd'hui, indépendamment de leur origine historique. Bien sûr, les deux approches ne sont pas mutuellement exclusives, et même si on réglait la question des réparations pour l'esclavage, ça n'épuiserait sûrement pas la problématique des inégalités qui affectent les personnes réciproquement. Pour revenir à la question des efforts pour le climat, un exemple de principe de justice distributive serait ainsi le principe de la capacité à payer, qui est un principe courant en fiscalité. Au lieu de se tourner vers le passé, on se demandera simplement qui a aujourd'hui la plus grande capacité de contribution pour financer les réformes systémiques nécessaires pour le climat. La contribution n'est ici pas conçue comme la réparation d'une faute commise, mais comme résultant d'une obligation générale de justice distributive. Dès lors, une telle approche pourra intégrer cette question à d'autres considérations distributives, en tenant compte par exemple de son impact sur les inégalités socio-économiques. Mais une approche de justice distributive peut aussi inclure un critère d'efficacité. Ainsi, on pourrait décider d'imputer une catégorie d'émissions à certains acteurs, non parce qu'ils en seraient responsables, au sens de la justice rectificative, mais simplement parce que c'est le meilleur moyen d'inciter ces acteurs à réduire leurs émissions. L'urgence d'agir pour lutter contre le réchauffement contribue sans doute à rendre cette approche distributive attrayante. Face à un incendie, on commence rarement par chercher qui avait des allumettes dans sa poche, mais on se demande plutôt qui a les plus grands sauts, voire qui a une lance d'incendie. Atroce focalisé sur la question de qui est responsable, on perd peut-être un peu de vue cet enjeu de qui dispose des plus grands leviers pour agir. À nouveau, ces deux approches ne sont évidemment pas mutuellement exclusives, et on peut très bien envisager une approche hybride avec des actions en réparation contre les grands groupes pétroliers, ainsi qu'une application combinée du principe du pollueur-payeur et de la capacité à payer, en envisageant par exemple une axe carbone avec une compensation pour les plus défavorisés. Mais cette approche distributive ne convaincra pas nécessairement tout le monde. Ainsi, les libertariens, qui considèrent qu'on n'a que des obligations négatives, ne pas porter atteinte aux droits d'autrui, et pas d'obligations positives envers autrui, ils risquent fort de ne pas être hyper convaincus par cet appel à la justice distributive ou à un quelconque devoir de solidarité envers ceux qui seront les plus touchés par le réchauffement climatique. Une approche rectificative sera sans doute plus à même de convaincre cela, puisqu'elle vise simplement à réparer la violation d'une obligation négative, ce qui est assez consensuel d'un point de vue moral. Ainsi, le principe du pollueur-payeur pourra être utile pour des raisons stratégiques, même s'il paye cette relative absence de difficultés morales par un grand nombre de difficultés empiriques. De même, un autre domaine dans lequel l'approche rectificative a un rôle important à jouer, c'est celui des actions judiciaires pour le climat. Et on risque d'en parler de plus en plus, puisqu'on observe une explosion des actions judiciaires de ces dernières années, le nombre d'affaires dans le monde ayant doublé entre 2017 et 2020. Et des initiatives visant la transparence sur le rôle de ces compagnies, comme le rapport Carbon Majors, sont évidemment très utiles dans cette optique. Mais bien entendu, cette voie juridique n'est pas une panacée, et il n'est pas souhaitable de devoir attendre qu'une multitude de plaignants un temps tout un tas d'actions en justice pour faire réparer tous les dommages liés au changement climatique. Idéalement, les autorités publiques devraient internaliser les externalités causées par l'émission de gaz à effet de serre, en mettant en place une taxation carbone réellement désincitative, et ce genre d'actions en justice pourraient les y encourager. Donc on l'a vu, le problème de la responsabilité morale pour le réchauffement climatique pose une série de questions difficiles. Les grandes entreprises de l'industrie fossile portent une très large responsabilité, notamment en raison de leur contribution essentiellement négative à l'état du débat et des politiques sur le climat. Mais malgré tout, il est difficile de nier une part de responsabilité individuelle dans la contribution au réchauffement. Si on veut prendre au sérieux cette question de la responsabilité morale, il faut éviter de l'instrumentaliser pour tenter d'exonérer tel ou tel camp. Et on a vu dans la vidéo sur les écogestes que la responsabilité des citoyens pour le climat peut passer par des choix individuels et leur contamination collective, ainsi que par divers engagements ou actions politiques. Mais on a surtout vu qu'à côté de cette approche rectificative du principe du pollueur-payeur, tourné vers le passé, on peut aussi concevoir la question du point de vue de la justice distributive, en se demandant par exemple qui a la plus grande capacité à contribuer aux efforts pour le climat. Donc la question de l'imputation de la responsabilité du changement climatique est pertinente pour des raisons morales, pratiques ou politiques, mais ce n'est pas la seule façon de réfléchir à ces questions justice climatique. Et on verra dans une prochaine vidéo que ces principes jouent un rôle très important dans la question dite du « Burden Sharing » au niveau international, c'est-à-dire quels sont les devoirs respectifs des pays développés ou en développement, des pays exportateurs ou importateurs, de contribuer à financer les efforts pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. À vous qui avez tenu jusqu'ici, d'abord merci. Ça me touche beaucoup de voir que mon travail peut servir modestement à éclairer le débat sur ces questions. Et surtout que vous soyez si nombreux à me suivre puisqu'on vient de dépasser les 10 000 abonnés et peut-être faites-vous partie de ces 10 000 chanceux. Donc voilà, c'est trop bien. Et pour la suite, je vous conseille mes autres vidéos sur l'éthique du climat, comme la vidéo sur la Convention citoyenne avec le réveilleur ou la vidéo « Les écogestes sont-ils futiles ? » Merci.